Bonjour, je voudrais d'abord remercier très très chaleureusement Maria et Florence de leur accueil dans ce colloque tout à fait passionnant et tout à fait convivial aussi. Donc, bien qu'il ne soit pas désigné comme tel, le handicap est plus fréquent qu'on ne l'imagine dans les contes merveilleux. Dès le XVIIe siècle, avec le petit poussé, Charles Perrault choisit un personnage physiquement déficient. On connaît l'histoire qui repose sur le contraste entre cette infirmité initiale, à savoir la petite taille qui induit a priori un manquement social, une non-fonctionnalité et l'intelligence insoupçonnée de l'enfant. Ce conte peut être considéré comme le paradigme de tout un ensemble de récits qui repose sur l'antithèse du corps indigent et de la force de l'esprit, mot employé dans le texte de Perrault. J'envisagerai ces récits à l'aune de ce que je nommerai incapacité ou inaptitude à la suite d'Anne Schmizing qui interroge les représentations sociales dans les contes de Grimm dans le sillage des Disability Studies. Ce faisant, je me référerai au point de vue dominant des personnes non affectées par un handicap qui tendent à marginaliser les personnes jugées inaptes. Un conte peu connu des frères Grimm qui s'appelle Hans, mon hérisson et qui combine l'ensemble des éléments constitutifs de la dynamique socio-affective qui régit ce type de récit servira de matrice. Je reprends là une analyse qui a déjà été faite. Hans a une apparence hybride. Je cite, c'est un enfant qui était formé en haut comme un hérisson et en bas comme un petit garçon, c'est-à-dire un être que l'on peut ranger dans la catégorie des créatures monstrueuses dont Pierre Ancé met en évidence la perception à la fois familièrement étrange et déréalisante qu'en ont les hommes lorsqu'il advient qu'apparaissent de tels êtres. Alors on pourrait donner beaucoup d'exemples, mais l'un des exemples peut-être approchant d'un tel cas connu pourrait être The Russian Dog Face Boy, dont vous voyez la photo qui date de 1884. La confrontation à de tels individus, explique donc Pierre Ancé, entraîne, je le cite, l'expérience d'une altérité pulsionnelle en marge de l'humanité socialement affichée et fait ressurgir à l'esprit les réminiscences des mythes et des contes dont nous nous sommes plus ou moins consciemment nourris. Pour en revenir à Hans, Le Risson Henschmizing présente ce conte comme exemplaire d'une réflexion sur la perception de l'être jugé inadapté, et j'y reviens, donc inadapté à la société, handicapé donc. Pour résumer sa démonstration, retenons que ce sont les parents qui sont responsables de la stigmatisation de l'enfant qu'ils estiment d'emblée inapte alors qu'il ne l'est pas, comme le prouvent par la suite, par exemple, ses réels talents de musicien. Mais pour jouer, il doit s'exiler dans la forêt dotée d'une cornemuse et montée sur un coq. Le double attribut de l'instrument de musique et de la monture que choisit Hans, tout en renforçant évidemment son aspect hybride, dysfonctionnel et monstrueux, permet en réalité à ce personnage de s'affirmer et de conjurer le regard social qui faisait de lui un monstre inutile. En fait, on le comprend, Hans est « a social construction of freakery ». Et dans l'espace naturel qu'est la forêt, sa prétendue monstruosité se dissipe. Alors c'est dans cette même perspective d'interrogation de construction des stéréotypes que je me placerai pour évaluer les stratégies de dépassement du handicap mises en œuvre dans quelques contes contemporains, plus ou moins, de celui-ci. Donc Andersen d'une part et Georges Sand d'autre part parce que l'un et l'autre de ces auteurs adoptent dans leur compte une perspective sociale. Les trois contes que j'ai retenus, à savoir « L'intrépide soldat de plomb » et « La petite sirène » pour Andersen et un conte très peu connu, vous m'en excuserez, mais fort intéressant, « Les ailes de courage » pour Georges Sand. Ces contes mettent au cœur de la narration le regard porté par la société sur l'incapacité physique en raison de l'intégration tenace de stéréotypes. Alors je serai très cela en deux points. Et mon premier point, on en a un peu parlé hier, concerne la structure de l'espace. La structure des espaces, donc une mise en perspective du handicap. Alors j'ai dit rapidement pour Hans, le hérisson, la dichotomie entre nature, la forêt et culture, liberté de l'ensauvagement et contrainte de la société polissée, se retrouvent, par exemple, sous la plume de Georges Sand avec « Les ailes de courage », un conte qui retrace l'histoire d'un jeune garçon défavorisé par sa naissance, j'y reviendrai, et qui a pour nom « Clopiné ». Le récit se construit sur l'opposition de l'espace circonscrit et régulé de la propriété paysanne et celui sauvage et sans limite de la côte océane. Le premier espace est régi par la loi du père et du rendement. C'est un espace social fermé. Le second, que choisit l'enfant, qui s'enfuit, est ouvert, associé au vol des oiseaux et à la nage. La vie de Clopiné est dès lors placée sous le signe de la Robinsonade. Alors ça, c'est très intéressant parce que la Robinsonade, c'est, je dirais, une solitude constructive, susceptible de rendre le personnage jugé inapte compétent en proposant un mode de vie qui échappe à la régulation clérosante des stéréotypes. Les deux contes d'Andersen, qui sont antérieurs, c'est 72, Clopiné, présentent des variations originales de cette structure. Dans l'intrépide soldat de plomb, le protagoniste est un jouet anthropomorphe amputé d'une jambe offert, avec 24 de ses semblables, à un petit garçon. En apparence, le handicap n'interdit pas l'inclusion dans le foyer. Mais dès le lendemain de l'arrivée du soldat dans la maison, l'espace se scinde, là aussi de façon tout à fait significative, car les enfants, on ne sait pas trop pourquoi, le placent se jouer sur la fenêtre. Et l'image du seuil induit une partition qui se concrétise de façon tout à fait violente quand le soldat tombe du troisième étage, tête en avant. Alors j'ai oublié, en parlant, de continuer. Alors vous le voyez, le soldat en question. Donc il tombe tête en avant. Or, ce qui m'intéresse, c'est que cet espace du dehors est aussi celui de l'aventure, puisque le petit soldat est placé par des enfants sur une petite barque en papier et lancé dans le ruisseau. Et la partie centrale, toute la partie centrale du conte, relate en fait cette épopée marine. Et le ruisseau et ses obstacles prennent, je dirais, une dimension odysséenne, de sorte que le soldat prouve sa bravoure et gagne sa désignation d'intrépide. Le dehors périlleux figure donc, là encore, la libération des contraintes et rend possible le déploiement des qualités du sujet marginalisé et sa valorisation. La division de l'espace est plus flagrante encore dans la petite sirène, où s'opposent naturellement le milieu sous-marin et la terre ferme. Mais cette bipartition prend de nouvelles résonances à l'aune d'une lecture, s'inscrivant toujours dans le champ des disability studies. En effet, le narrateur décrit la plus jeune des sirènes en prenant comme étalon, on ne le remarque pas toujours, la morphologie du corps humain. Elle avait la peau douce et diaphane, etc. Mais elle n'avait pas de pied. Mais il la place donc, malgré sa grande beauté, du côté du monstrueux, en écho peut-être avec certaines des malformations fétales étudiées au... j'ai perdu le fil, étudiées au XIXe siècle, voilà, cimèles ou autres sirénomèles aux membres inférieurs fusionnés. On retiendra aussi que le monde sous-marin, tel qu'il est présenté, se donne à lire comme l'envers de celui des hommes. Alors ça, ce n'est pas très étonnant, mais vivant de reflets d'ombre et de simulacres. Un mot sur cette ombre. Il me semble qu'on pourrait rapprocher cette figure de l'ombre de ce que Pierre Ancet, à nouveau, nomme ombre du corps dans son ouvrage Phénoménologie du monstrueux, à savoir la perception radicale et menaçante que nous avons du corps déformé de l'autre. Ainsi s'expliquerait la nécessaire division qui tient ces deux mondes éloignés. Elle traduirait peut-être l'impossibilité de la part des hommes d'accéder à la perception sidérante et funeste du monstrueux. Il est précisé que ces hommes ne parviennent au royaume des sirènes qu'une fois noyés, donc morts. Mon deuxième point, tout simplement, le regard porté sur le handicap. Alors, j'ai commencé d'en parler. Ce traitement de l'espace montre bien, me semble-t-il, que ces trois textes de notre corpus sont structurés par le regard normé porté sur autrui. Je reste deux minutes avec la petite sirène. Il y a contact, et le premier contact, le premier contact entre la créature hybride et l'homme, le prince, sur le point de se noyer et qu'elle sauve, est rendu possible par l'état d'inconscience de ce dernier. Je cite, « Ses yeux restaient toujours fermés. » Et la sirène se cache pour l'observer, précise le narrateur. Et vous savez, quand il ouvrira les yeux, le prince ne verra absolument pas la sirène, mais une jeune fille qui passe par là à ce moment-là, donc en tout point conforme à sa représentation, à la représentation normée du corps humain. Alors, l'image que vous voyez là est une illustration de Bertal que je trouve extrêmement intéressante parce qu'il a illustré cette séquence en interprétant le texte, parce que ce que vous voyez là n'est de figure absolument pas dans le texte. Je crois qu'il, comme je le fais maintenant, Bertal a lu cette séquence comme un exemple de refus caractérisé de voir l'ombre du corps de façon, il a fait ça de façon tout à fait claire. Pourquoi ? Le prince, donc vous le voyez, gît sur la rive, les yeux clos, ce qui lui permet de ne pas voir, surtout pas voir, le corps monstrueux, puisqu'hybride, sans pied de la sirène, que donc Bertal, l'illustrateur, a choisi de montrer de façon exhaustive et vous le notez en position dominante, absolument à l'inverse de ce que dit le texte. Alors, dans cette situation, on comprend que l'effort consenti par la sirène pour prendre forme humaine est d'emblée voué à l'échec. Pour obtenir des jambes, garante de compétences comme marcher, courir, danser, non seulement celle-ci doit souffrir, le texte y insiste, mais la sorcière qui plus est exige qu'elle sacrifie sa voix en lui imposant une autre mutilation corporelle puisqu'elle lui coupe la langue. Donc, la sirène est affectée d'une double mutilation corporelle qui revient, puisqu'elle est sans voix, à nier complètement, ce qui fait sa nature profonde et son identité, et à remplacer son handicap par un autre. Quoi qu'il en soit, le prince préfère se fier à sa vision et conviction première, celle d'avoir été donc secourue par une femme, disons, ordinaire. Et la sirène, privée de voix, est frappée d'impuissance comme si le récit nécessaire à sa reconnaissance relevait d'un tabou. En outre, ça mériterait d'être développé, mais je n'ai pas le temps, les paroles du prince trahissent un contre-discours qui suggère qu'il connaît inconsciemment la vérité, mais qu'il la refuse, par peur toujours de la confrontation viscérale avec le monstre, puisqu'il dit à la sirène en lui parlant de l'autre jeune fille, eh bien, tu lui ressembles, quelquefois même, tu remplaces son image dans mon âme. Alors, les choses sont à la fois plus simples et plus violentes dans l'intrépide soldat de plomb, où le fonctionnement de la stigma theory est rendu plus radical par l'intervention du hasard. En effet, c'est par hasard, je l'ai dit tout à l'heure, que le soldat est placé au bord de la fenêtre, signe peut-être d'un désir d'éviction inconscient. Et de même, c'est sans motivation que, de retour dans la maison, il est victime d'une exclusion définitive. Écoutez ce qui se passe. Tout à coup, un petit garçon le prit et le jeta au feu sans la moindre raison. Cette absence de motivation indique que le processus de rejet du handicap et de l'ordre du réflexe social. Quant à Clopiné, je reviens rapidement à Sandre, son nom, je n'en ai pas parlé, on l'affuble d'un nom stigmatisant qui lui interdit toute évolution. Et pourtant, on sait que son défaut corporel est léger et non invalidant. Le texte le dit. Sa mise à l'écart s'explique, pour une autre raison, s'explique par son désintérêt pour les travaux de la ferme car le choix de l'enfant qui est de devenir marin a pour effet de rompre la progression verticale qui régit normalement le fonctionnement social et familial. Et Clopiné devient l'agent d'un fonctionnement horizontal, disruptif, dès lors assimilé à une incapacité physique, source d'exclusion. Et c'est pourquoi le père, son père le condamne. Dans un discours performatif, éclairant, « Toi, » dit le père douci, c'est son nom en riant, « Tais-toi donc, tu ne sais pas marcher et tu as peur de tout. » Dans un tel contexte, on peut se demander ce que disent les dénouements des trois contes sur le devenir des sujets handicapés. Ce sera ma conclusion. Rapide. Clopiné est sans doute le plus positif de ses personnages. Le conte montre la façon dont l'enfant développe librement tout au long de sa vie à l'écart des compétences de plus en plus patentes. Mais il meurt comme il a vécu, loin de la vue de tous, si bien que personne ne retrouve son corps. Les deux contes d'Andersen s'achèvent sur une mort qui marque évidemment une insertion impossible dans le quotidien. Mais elle se double d'une métamorphose dans les deux cas qui peut se lire à des degrés divers comme une sublimation. Le petit soldat jeté au feu fond mais le lendemain on retrouve je cite un objet qui avait la forme d'un petit coeur de plomb. La petite sirène quant à elle devient écume puis fille de l'air avec elle donc on franchit un degré supplémentaire dans la spiritualité puisqu'elle devient souffle vitale. Je m'arrêterai là en disant que pour autant et malgré les codes du genre on est dans le genre du conte merveilleux on note qu'aucun de ces comptes n'évacue la souffrance liée à la dichotomie d'isability ableism qui est tributaire on l'aura compris du regard d'autrui. Je vous remercie. Bonjour à tous. D'abord je tiens vraiment beaucoup à remercier Florence Fabron et notre chère Maria pour ce colloque aussi merveilleux qu'intéressant et riche. et je vais donc vous faire part de ma communication sur les perceptions diachroniques de l'altérité dans la littérature française du romantisme à nos jours. Donc la périphrase personne en position de handicap que nous employons volontiers aujourd'hui sépare nettement l'individu de son invalidité mais autrefois les personnes ayant un problème physique perdaient leur identité et n'étaient désignées que par leur incapacité. Il s'agissait d'une sorte de cratélisme de l'apparence. Lorsqu'au XIIe siècle Chrétien de Troyes dans son roman Le chevalier au lion organise la rencontre de son héros Messire Yvin avec un vilain ce dernier est décrit comme lait et hideux ressemblant à un mort mort M-A-U-R-E Sa description physique est irréaliste avec des oreilles d'éléphant une bouche en gueule de loup et des dents de sanglier aiguë et rousse Mais lorsqu'Yvin lui demande qui il est le vilain lui répond un homme On le voit cette description est toute de symboles L'assimilation à un mort est significative de la laideur associée à l'ennemi à l'étranger quand les ressemblances avec les animaux sont-elles associées à l'étrange au chimérique au merveilleux dans son acception moyenâgeuse L'altérité singulière la monstruosité dans le sens où l'apparence de l'autre ne me renvoie pas ma propre image apparaît donc très tôt dans la littérature française sous la forme d'une rencontre vécue comme menaçante puisque inconnue C'est le début d'une longue relation entre les écrivains et leurs lecteurs entre la littérature et la société entre les hommes et leurs jugements Je vous invite à l'observation au travers d'une analyse diachronique de la vision de l'altérité singulière dans la littérature Nous commençons notre balade littéraire dans le premier tiers du 19e siècle alors que le corps monstrueux est encore perçu comme relevant de l'animalité et du diabolique Dans un deuxième temps et dans ce même siècle des voix commencent à dénoncer les attitudes cruelles à l'encontre des plus faibles également des discours pédagogues contre l'ignorance et les idées reçues apparaissent Mais il faut attendre le 20e siècle pour voir dans un roman une personne handicapée occuper la position de personnage principal L'apparition d'une littérature testimoniale dans la deuxième moitié du 20e siècle met en avant une réalité vécue Quand on évoque un personnage célèbre de la littérature affiblée de l'aideur aussi monstrueuse que spectaculaire aussitôt surgit dans l'esprit francophone la figure grimaçante de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo Le but de l'écrivain en façonnant le bien-nommé Quasimodo est de composer un être relevant de la merveille Merveille donc source de sentiments successifs comme la peur la répugnance et leur soulagement dans le rire Mais ce faisant l'écrivain fabrique un être totalement improbable En effet le sonneur de cloche est atteint d'une gibosité telle qu'elle entraîne fatalement une insuffisance respiratoire et une forte claudication source de douleur physique De plus il s'ouvre d'une monophtalmie et d'une surdité provoquant toutes deux des altérations de l'écrivain et de l'orientation dans l'espace Or non seulement Hugo nous le montre nanti d'une force physique aussi exceptionnelle que redoutable mais également capable de se laisser glisser au moyen d'une corde le long de la façade de Notre-Dame de Paris pour cueillir d'une main le corps inerte d'Esmeralda et effectuer plusieurs balancements du bout de sa corde devant la foule parisienne ébahie et exaltée par l'exploit Il ne s'agit pas là d'une personne handicapée physique mais de Tarzan au XIXe siècle Au contraste de l'apparence s'ajoute celui de l'intériorité Quasimodo possède une intériorité simple et belle qu'en fait bus n'est que bas calcul pour assouvir des instincts triviaux Mais à cette simplicité apparente des caractères s'ajoute un balancement qui fait vaciller tous les principaux personnages du sublime au grotesque et inversement Ils révèlent ainsi chacun à leur heure une facette contraire au caractère initialement dépeint Une étape est ici franchie Ne voyons pas Quasimodo comme le personnage central qu'il n'est pas mais bien comme un élément d'une dichotomie les-beaux En conséquence le personnage perd de sa réalité pour devenir un personnage rhétorique un élément de poétique Toujours dans une recherche de dualité l'aideur et force sont surdimensionnés pour faire de lui un être extraordinaire jusqu'à la chimère jusqu'au gargouille de la cathédrale qu'il hante et dont il semble une incarnation Frollo que sa passion pour Esmeralda entraîne aux extrémités contraires de ses premiers idéaux suscite l'intérêt du narrateur jusque dans la description détaillée de sa mort violente provoquée sans scrupule par Quasimodo Mais la mort du sonneur de cloche elle ne donne lieu à aucun commentaire Cette absence souligne l'indifférence qu'elle suscite tant son humanité est douteuse Le seul sentiment que peut solliciter le narrateur vis-à-vis du monstre est la pitié pour cet être improbable dont la grande originalité fut de tomber amoureux Hugo les méthodes de travail saine et organisée n'évite pas l'écueil de la caricature des personnages en les dits d'infirmités Ceci illustre un manichéisme facile où apparence et intériorité relèvent de la mémo Ainsi la goualeuse fleur de Marie outre sa voix de rossignol possède une extraordinaire beauté dont chaque personnage est frappé à sa rencontre En accord avec ce physique la jeune fille malgré son immersion de longue date dans ce milieu délétère est restée vierge d'âme sinon de corps et ne possède que des intentions pures et bonnes Mais la chouette vieille femme borgne témoigne d'un sadisme d'exception Tortillard L'enfant mal aimé à cause de sa boiterie possède également une force mauvaise qui lui fait intégrer malgré son jeune âge toutes les entreprises criminelles qui lui sont proposées Quant au terrible maître d'école au langage châtié le héros du roman Rodolphe s'arroge le droit de le punir de ses horribles crimes en le rendant aveugle Ainsi que ce soit par le biais de l'onomastique qui ramène ses êtres à l'animalité ou à la raillerie le plus cruel que par celui du choix d'une justice administrée par Sue lui-même au travers de Rodolphe les infirmes sont dépeints comme des êtres maléfiques dont les invalidités constituent pour ceux qui les croisent des preuves de leur malignité Le comble du cliché revient au moment où ces trois êtres funestes osent s'en prendre à l'angélique fleur de Marie en l'enlevant Ce sont les démons aux entouchés un ange Ils seront pour deux d'entre eux punis de mort par le romancier La disparition de ces êtres néfastes dans leur âme comme dans leur gêne est visiblement vécue comme une mesure de salubrité à l'intention de la population une forme de prophylaxie eugéniste Ce faisant elle encourage à laisser penser au plus grand nombre que l'habit fait le moine et renvoie la chouette et ses comparses au personnage diabolique des légendes encore visiblement vivace Si Eugène Su a privilégié la cécité comme infirmité au point de l'utiliser comme châtiment c'est que la cécité apparaît à l'époque comme le pire des handicaps puisqu'il rend la personne totalement ouïe aïe aïe totalement dépendante d'autrui et incapable de travailler pour se nourrir personne mieux que mot passant descripteur sans concession de l'acharnement de la fatilité dont le style faussement alerte dépeint minutieusement les plus noirs des espoirs menant à la folie et à la mort n'a su rapporter en termes aussi clairs qu'effrayants le martyr d'un fils de fermier normand né aveugle La nouvelle est organisée sur un crescendo tragique et insupportable de douleurs et de violences se terminant par la mort perçue comme un soulagement rudoyé dès l'enfance parce qu'incapable de travailler l'aveugle est livré aux mains féroces d'une sœur et d'un beau-frère à la disparition de ses parents une gradation dans la haine du parasite s'organise autour de l'alliance oxymorique des termes jeu rire accolé aux claques gifles coup ainsi qu'aux verbes associés on note que la communauté paysanne est soudée dans le jeu du mal puis c'est la mendicité forcée l'abandon dans le froid où la neige met fin aux martyrs et où les corbeaux oiseaux de malheur dévorent les yeux qui n'ont jamais vu Guy de Maupassant est célèbre pour ses chroniques journalistiques cette nouvelle parue le 31 mars 1882 dans la revue Le Gaulois fait d'abord part de sa coulère quant à la coupable duplicité des proches qui après l'avoir tortuleré pendant des années en associant la communauté paysanne à ses jeux sadiques font mine de s'enquérir du malheureux et de pleurer même il fait ainsi le procès de ces animaux à apparence humaine qui traitent les plus faibles comme les poules qui tuent les infirmes entre elles cette juste indignation qui souligne avec écœurement la perversion typiquement humaine de la cruauté déplace l'habituelle animalité de l'infirme sur ses tortionnaires il s'agit là du signe d'une évolution de pensée notable dans la petite fadette de Georges Sand qui paraît en 1849 des baissons naissent chez les barbeaux les baissons c'est les jumeaux naissent chez les barbeaux et le père félicite sa femme ces deux-là ces deux-enfants-là sont beaux et bien faits ils n'ont point de défauts sur le corps et j'en suis content la volonté de rassurer du père est double elle porte la reconnaissance de la validité physique des enfants qui est primordial dans un monde paysan mais aussi sur son accueil dans sa maison de la merveille que constitue la naissance de jumeaux monozygotes à l'époque à l'inverse fadette ainsi nommée pour ce qu'on voulait qu'elle fût un peu sorcière comme sa grand-mère ressemble à un lutin tant elle était petite maigre et bourrifée et hardie mais également noire comme un grelet c'est-à-dire un grillon la narratrice ajoute au cas où cela n'aurait pas été assez clair c'est vous dire qu'elle n'était pas belle puis apparaît tout aussitôt auprès d'elle la figure de son frère le sauturio j'y arriverai jamais à la fin dont apparaît le sauturio décrit comme la suivant en clopant vu qu'il était épiganché et maljambé de naissance or Jean Bodin dans son livre sur la démonomanie décrit la sorcière comme âgée ayant un teint sombre des pieds crochus une mauvaise odeur un oeil qui louche et une taille contrefaite dans la famille fadée la grand-mère est âgée la petite fille est noire et le cadet est contrefait et même dépeint comme crochu par fadette elle-même la peur des paysans vient donc de ce que ces êtres bizarres leur apparaissent comme psychopompes médiums des forces obscures comme le hibou avertisseurs de messages finèbres comme le corbeau le sotorio dont l'identité de Jeannet disparaît au profit de son surnom et toujours dépeint comme plein de malice or la malice est ce qui relève du malin du diable qui était boiteux comme chacun sait décrit comme mauvais et diversieux il apparaît plus comme un démon familier qu'un être humain une sorte de chat noir ou de crapaud accolé à sa soeur qui le tire par une patte il faudra toute la pédagogie de Georges Sand pour démontrer que Fadette et le sotorio n'ont rien de maléfique comme une bonne fée la romancière accorde beauté richesse santé amour à Fadette quant au sotorio il doit se contenter d'être bien nourri bien vêtu et de ne plus être persécuté seul embelli que peut offrir l'imaginaire populaire du siècle je ne pourrais pas je donne juste ma conclusion je ne pourrais pas je suis désolée je suis obligée de se sauter le magnifique sagouin de François Mouriac qui donnait un regard intéressant sur la perception du handicap et et donc je voulais également vous parler de l'ouvrage de Pozzo di Borgo qui s'appelle le second souffle suivi du diable gardien ce nom là ne vous dit rien mais si je vous dis intouchable tout le monde le voit et on voit quand même que le message de Pozzo di Borgo a été dévié de son originalité dans l'ouvrage puisque le diable gardien Abdel devient un ange gardien donc en conclusion j'ai le temps juste ma conclusion Maria dans l'éventail des ouvrages proposés aujourd'hui à votre regard apparaissent l'incompréhension et le rejet d'une société face à une différence dont elle a peur qu'elle fasse du handicapé un sujet esthétique comme Hugo un représentant fonçasse mais des peurs irrationnelles comme Sue un être psychopompe comme les paysans bérichons de Sand ne justifie pas la peur source de haine que cette figure subit à longueur de siècles la littérature est avant tout un miroir des tendances sociologiques de son époque les adaptations cinémaphotographiques déforment parfois les volontés premières de certains écrits biographiques mais les impacts sont toujours positifs pour la personne handicapée dans l'inconscient collectif mais beaucoup reste à faire car nous partons de très loin l'homo handicapé est encore une race à part pour le plus grand nombre dévalorisés dans ses capacités physiques et mentales il reste aux personnes en position de handicap après avoir dit leur douleur et leur juste colère à démontrer leur capacité et ce dans tous les domaines dans tous les possibles offerts à l'intelligence et à la créativité humaine cela leur sera plus facile qu'à ceux qui n'ont jamais souffert car comme l'écrivait le poète Aragon l'homme crie où son fer le ronge et sa plé engendre un soleil plus beau que les anciens mensonges merci de votre attention alors on parle ici de romans destinés aux adolescents et en général les romans destinés aux adolescents particulièrement les utopies et les dystopies qui relèvent de la science-fiction produisent une sorte de miroir grossissant de la société dont ils émanent le succès phénoménal mondial de la trilogie des Hunger Games en fait un terrain de recherche privilégiée des thématiques de notre temps dont celle du handicap et de son statut dans la société une société se définit par les rapports qu'elle entretient avec les plus vulnérables de ses membres et la trilogie exécute magistralement une critique politique et sociale de notre temps les Hunger Games décrivent une notion dystopique post-apocalyptique Panem composée d'un capitole riche qui vit au dépens des douze districts pauvres qui l'entourent la peine est assurée que par le pouvoir tyrannique du président Snow ce pouvoir politique s'affirme par l'exploitation débridée de la population des districts par la répression sanglante une oppression inlassable et après une rébellion échouée entamée par un treizième district supposément disparu par le maintien de la population dans des conditions de survie et par la pratique barbare réminissante de la mythologie grecque qui veut que chaque année un garçon et une fille de douze à dix-huit ans sont tirés au sort dans chacun des douze districts pour un combat à mort télévisé dans une arène créée et manipulée artificiellement pour l'amusement du capitole et dont un seul vainqueur sort vivant le premier volume a pour intrigue principale le tirage au sort de Primrose Everdeen dans le district 12 que sa grande soeur Katniss Everdeen décide de sauver en se portant volontaire pour aller au jeu à sa place c'est Peter Millark qui sera le combattant masculin du district 12 par sa générosité par sa personnalité complexe par ses liens à Peter Millark Katniss s'attire une très grande attention du public dans tout Panem et fait fonction de catalyseur contre le régime de Snow lorsqu'elle remporte habilement les Hunger Games et réussit à sauver Peter peu à peu l'espoir rejaillit les émeutes se multiplient dans les districts avec les contre-attaques sanglantes du Capitole pour éliminer la rébellion ainsi enclenchée Snow renvoie Katniss et Peter à la 75e édition des Hunger Games dans laquelle les participants ont été tirés au sort parmi les vainqueurs des années précédentes à l'insu de Katniss et le Peter il s'y déroule une véritable insurrection avec un plan d'évasion concocté par Alma Coyne à la tête du district 13 devenu indépendant et dont l'existence est restée secrète en partie parce qu'il possède l'arme nucléaire Katniss est conduite au district 13 avec ses concitoyens réfugiés du district 12 qui a été presque complètement anéanti par les bombardements du Capitole Peter est fait prisonnier et est torturé par le Capitole la révolution est vraiment déclenchée dans le troisième volume qui s'achève sur une société débarrassée de la tyrannie dictatoriale et de l'oppression alors dans ce contexte la première chose à remarquer étonnante en soi est la place privilégiée du handicap dans les Hunger Games dans l'univers des districts et dans l'arène c'est la survie des plus forts qui est de règles il est donc étonnant de trouver autant d'occurrences de handicap physique puisque toute faiblesse a pour conséquence la mort mais les handicaps sont abondants autant physiques que psychologiques ils peuvent être naturels mais sont souvent causés par le pouvoir politique par sa domination dictatoriale et sa répression sanglante parmi les handicaps naturels on peut mentionner un jeune garçon du district 10 qui a été tiré au sort pour participer au jeu et qui souffre d'une infirmité à la jambe or alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il meure relativement vite il survit non seulement au premier jour ce qui est déjà un exploit mais même jusqu'au quatrième ce qui nous laisse conclure qu'il est plein de ressources et qu'il a vraiment bien appris à survivre la raison du plus fort qui domine tristement met encore davantage en valeur l'ingéniosité du handicap pour la survie le pouvoir tyrannique cependant a très peu de tolérance pour la différence ce qui n'est pas surprenant on apprend que dans le district 11 un jeune garçon handicapé du nom de Martin s'est fait assassiner sur le champ pour avoir volé une paire de lunettes alors que je cite tout le monde savait qu'il ne présentait aucun danger il n'avait pas toute sa tête il se comportait comme un enfant de 3 ans et il voulait juste jouer avec les lunettes par comparaison le district 12 est beaucoup plus clément et donc déjà plus soustrait au régime tyrannique parce que la petite fille qui elle aussi je cite n'a pas toute sa tête est bien traitée par tout le monde Katniss marque aussi son admiration dans son propre district pour une femme qui victime d'un accident à la mine n'a plus qu'un bras elle dit d'elle je cite qu'elle a été assez intelligente pour trouver un moyen de rester en vie enfin il faut aussi mentionner la personne âgée de 80 ans qui marche avec une canne et qui a souffert d'un ACV et qui pourtant se porte volontaire au jeu pour sauver une jeune femme tous ces exemples de handicap nous dépeignent déjà un portrait élogieux des personnes handicapées au moins pleines de ressources au mieux absolument héroïques mais il ne faut pas oublier que les Hunger Games sont une histoire de révolution de renversement d'un gouvernement dictatorial et ma question c'est comment s'articulent le handicap et la révolution pour tâcher de répondre à cette question nous allons nous ancrer dans la pensée de Michel Foucault en particulier sur la question de l'inscription du politique dans le corps même si les rapprochements entre la théorie de Foucault et les Hunger Games pourraient être développés très amplement je me pencherai ici strictement sur la question du supplice à cause des jeux je cite le supplice judiciaire est à comprendre aussi comme un rituel politique il fait partie même sur un mode mineur des cérémonies par lesquelles le pouvoir se manifeste le supplice a donc une fonction juridico-politique il s'agit d'un cérémonial pour reconstituer la souveraineté à un instant blessé il la restaure en la manifestant dans tout son éclat tout ça c'est d'autant plus vrai dans les Hunger Games que le supplice n'y est pas judiciaire c'est un rituel purement politique dont la seule fonction est de manifester l'éclat du pouvoir dictatorial mais plus encore selon Foucault je cite c'était l'effet dans les rites punitifs d'une certaine mécanique du pouvoir d'un pouvoir qui non seulement ne se cache pas de s'exercer directement sur les corps mais s'exalte et se renforce de ses manifestations physiques d'un pouvoir qui s'affirme comme pouvoir armé et dont les fonctions d'ordre ne sont pas entièrement dégagées des fonctions de guerre d'un pouvoir qui fait valoir les règles et les obligations comme des liens personnels dont la rupture constitue une offense et appelle une vengeance d'un pouvoir pour qui la désobéissance est un acte d'hostilité un début de soulèvement qui n'est pas dans son principe très différent de la guerre civile revenons au Hunger Games dans les Hunger Games la docilité des corps s'inscrit dans leur réparation dans leur altération chirurgicale dans leur embellissement constant pour les citoyens du Capitole le pouvoir est inscrit dans et sur les corps et toute résistance à cette inscription est un acte d'insurrection presque une déclaration de guerre on comprend dès lors qu'un handicap particulièrement un handicap physique est une dénégation du pouvoir puisqu'il interdit l'inscription du pouvoir dans le corps ou dénonce l'imperfection de la prise de contrôle du pouvoir sur le réel dans les Hunger Games la désobéissance principalement celle de Katniss mais aussi la désobéissance incarnée dans le corps qui ne se soumet pas à l'ordre c'est-à-dire dans le corps ou dans l'esprit handicapé est un acte d'hostilité qui n'est pas différent de la guerre civile désobéir à la règle du plus fort c'est déjà être hostile au pouvoir et porter en soi le germe de la guerre civile le pouvoir de Snow est tyrannique et dictatorial or Anna Haren dans le système totalitaire explique bien que le système totalitaire tente de je cite détruire l'individualité et détruire l'individualité c'est détruire la spontanéité le pouvoir qu'a l'homme de commencer quelque chose de neuf à partir de ses propres ressources quelque chose qui ne peut s'expliquer à partir de ses réactions à l'environnement et aux événements dans les livres qu'on étudie tous les actes de rébellion sont l'affirmation de l'individualité et de la spontanéité et dans ce cadre là le corps blessé le corps handicapé l'esprit torturé sont aussi et surtout des inattendus de la vie des surplus d'existence une spontanéité que le capitole cherche à contrôler dans cette mesure la spontanéité du handicap de l'imperfection entre guillemets est éminemment subversive et se transforme en révolution le corps blessé le corps handicapé et l'esprit torturé sont dans les Hunger Games la marque de l'exercice du pouvoir tyrannique mais ils sont aussi parfois la trace de l'effort déployé par ce pouvoir qui prend soin d'effacer ces traces pour les avox par exemple ceux qui sont accusés de traîtrise à qui l'on coupe la langue et qu'on réduit en esclavage la pratique est clairement d'inscrire le pouvoir politique sur le corps mais le capitole prend grand soin d'effacer les traces sacrificielles de ces rituels de supplice affirmant son pouvoir puisque tous les vainqueurs des Hunger Games qui ont souffert de blessures les ayant physiquement handicapés sont manipulés chirurgicalement pour que rien ne paraisse c'est le cas pour la jambe de Pira qu'il a perdu au premier jeu et qui a été remplacé par une jambe artificielle de l'oreille de Katniss qui a été gravement endommagée lors d'une explosion pendant les jeux il est intéressant de voir qu'une fois qu'ils sont entrés dans la rébellion et qu'ils sont à l'abri du système dictatorial du capitole ils portent leur handicap c'est le cas de Beatty qui est en chaise roulante après les 75e jeux en somme le capitole nous donne une image du handicap qui doit être supprimé comme dans l'histoire du petit Martin qui doit être effacé pour les citoyens du capitole qui doit être infligé dans la torture pour inscrire le pouvoir politique dans le corps pour les avox ou qui doit être effacé dans le cadre des jeux où le capitole n'assume pas le pouvoir représentatif du supplice la définition du handicap s'élargit au fur et à mesure que progresse la trilogie et passe d'un accent de la souffrance physique à la souffrance mentale surtout sous l'influx de la pratique de la torture qui si elle ne relève pas moins du supplice porte plus au fur et à mesure qu'on avance sur le psychologique parmi les handicaps mentaux infligés par le capitole on peut compter la grave dépression dont souffre la mère de Katniss après le décès de son mari dans un accident à la mine les vainqueurs des jeux et Katniss particulièrement souffrent à des degrés variables d'un syndrome post-traumatique très facilement identifiable et qui se mue pour certains en dépendance à l'alcool pour d'autres en dépendance à la drogue certains vainqueurs sont affligés par des mots mal définis on dit par exemple d'Annie la fiancée de Phoenix qu'elle est devenue folle après que son partenaire de district a été décapité enfin et c'est peut-être le mal le plus parlant la torture que le capitole inflige à Pitta consiste à reprogrammer sa mémoire et à l'empêcher de distinguer entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas certaines occurrences textuelles méritent qu'on s'y penche un peu plus parce qu'elles sont particulièrement révélatrices de la relation entre le handicap et la révolution je vous en donnerai juste un pour des restrictions de temps un cas intéressant est celui d'un vainqueur des jeux Chaff Katniss dit de lui qu'elle le connait de vue parce qu'elle a passé des années à le voir passer une bouteille entre lui et Hamish à la télévision il a la peau foncée il mesure près de 2 mètres et un de ses bras finit sur un moignon parce qu'il a perdu une main dans les jeux qu'il a remporté il y a 30 ans je suis convaincue dit Katniss qu'ils ont dû lui offrir un remplacement artificiel comme ils l'ont fait pour la jambe de Pitta lorsqu'ils ont dû l'amputer mais je suppose qu'il a refusé son refus est un acte de rébellion parce qu'il refuse l'effacement des traces de torture et parce qu'il garde inscrit dans son corps l'arbitraire du pouvoir dictatorial il refuse aussi son intégration au capitole la correction du corps pour arriver à la perfection ou pour marquer son inclusion parmi les citoyens privilégiés le moment où tous les vainqueurs se tiennent par la main Katniss dit qu'elle se tourne spontanément vers Tchaf pour lui tendre la main je sens mes doigts se fermer sur le moignon qui finit son bras et je le tiens fermement spontanément est ici le mot clé mais ce n'est pas par hasard que dans ce geste d'amitié ce geste imprévisible entre des gens qui s'apprêtent à s'entretuer le handicap apparaît il est éminemment subversif le handicap est très présent dans les Hunger Games alors qu'on dépeint une société de survie dans des conditions de vie difficiles où toute faiblesse est mortelle le fait même que les handicapés survivent est déjà un défi au pouvoir politique le handicap est souvent le résultat de la torture infligée par le Capitole qui tantôt s'affiche comme pouvoir tyrannique tantôt s'efforce d'effacer ses traces sacrificielles le corps ou l'esprit handicapé sont imprévisibles et éminemment individuels ils forcent les personnes handicapées à déployer des ressources particulières dans un monde de survie et donc à créer à partir de leurs propres ressources ils ne s'inscrivent pas dans la logique politique dictée par le Capitole et ils sont donc intrinsèquement révolutionnaires et minent par leur seule survie le pouvoir dictatorial ils portent en eux le germe de la guerre civile l'insoumission le refus de l'inscription du pouvoir politique dans le corps la spontanéité la créativité l'imprévisible et constituent les ennemis par excellence du pouvoir tyrannique et dictatorial merci merci beaucoup Sanna bonjour à tous alors vous l'avez vu depuis quelques jours on vous suit on prend des photos on vous interview tout cela parce que c'est notre métier c'est un métier dont je vais vous parler un métier dont je vais vous parler avec le coeur plutôt qu'avec des chiffres parce que je crois que c'est ce que je sais faire le plus et si je vous dis que je vais vous en parler avec le coeur c'est tout simplement parce que je n'avais pas écrit cette communication avant de venir je l'ai écrit un petit peu au déboté à 3h30 du matin il y a 2 jours et je l'ai fait parce que j'avais reçu un message de la part d'une maman que j'avais interviewée dont le fils Arthur est atteint du syndrome d'Angelman c'est un syndrome qui est très handicapant c'est une maladie rare qui affecte les capacités motrices et intellectuelles et Arthur a une grande difficulté il ne parle pas il marche avec grande difficulté et par contre il sourit il sourit tout le temps et c'est un sourire je vous le dirais comme une lame de fond qui en porte tout sur son passage ce sourire c'est sa maman qui en parle le mieux et je suis donc allée la voir chez elle je l'ai interviewée et elle m'a dit à l'issue de cette interview qui a été diffusée mille merci merci car à travers l'histoire d'Arthur c'est tellement de famille à qui cela fait du bien et j'ai senti que dans ces mots il y avait aussi toute la force du travail que je devais accomplir en tant que journaliste je me devais finalement à ces familles je devais surtout l'authenticité de mon témoignage alors bien sûr je ne me cachais pas j'ai pleuré à trois heures et demie alors vous direz peut-être la fatigue c'est normal le décalage horaire mais c'est surtout que cela va bien au-delà au-delà des mots et surtout au-delà d'un engagement que j'ai pris voici quelques années alors et bien de fait j'ai pris un crayon comme ça sur ma feuille vous le voyez c'est écrit à la main et je vous ai écrit une lettre une lettre sur mon métier une lettre de ce que je pense être mon métier aujourd'hui car on le sait c'est quelque chose de difficile l'inclusion aujourd'hui dans nos rédactions médiatiques mais aussi notre regard en tant que journaliste sur le handicap depuis des années je vous l'avouerai le sujet du handicap accompagne ma vie d'abord universitaire parce que j'ai commencé avec une thèse que je n'ai pas tout à fait terminée sur la normalité physique en droit romain et au Moyen-Âge puis personnel avec des amis que j'ai beaucoup côtoyés comme Pierre Fournier par exemple qui est le premier diacre handicapé du diocèse de Paris et d'ailleurs que je salue et puis professionnel parce que le handicap est souvent il me semble-t-il considéré à tort comme un sujet mineur c'est un sujet qu'on va dire de fin de journal un marbre c'est-à-dire un sujet qu'on met de côté quand il y a pénurie d'informations enfin quelque chose qui n'est pas forcément passionnant pour les gens et pourtant l'actualité parfois nous rejoint on va dire avec une loi qui ne passe pas très bien ou encore un fait divers une prouesse médicale une prouesse sportive ou une journée mondiale bien sûr et donc cette sous-représentation dans notre métier pose question au Canada comme en France parler à nos auditeurs à nos lecteurs à nos téléspectateurs de handicap n'est pas forcément une évidence sinon de façon tout à fait catégorielle et souvent stéréotypée et surtout lorsqu'on est un média généraliste car allez soyons cru à quelques exceptions près le handicap je vais être presque cruel mais ne fait pas vendre et c'est là le problème c'est un problème économique aussi dans une interview de janvier 2018 sur le site internet handicap.fr Philippe Croison le célèbre sportif amputé des membres a apporté ce constat il disait que le CSA donc le conseil supérieur de De Vizel en France dévoilait dans son baromètre 2017 de la diversité que le handicap à la télé ne représentait que 0,6% de visibilité sur les antennes françaises alors que même 12% de personnes sont aujourd'hui en France considérées comme concernées par le handicap et il disait également que ce public finalement n'était pas assez télégénique et c'est peut-être là où le bât blesse alors qu'on le rappelle quand même 80% des handicaps ne se voient pas et donc on a une apparence qui est tout à fait télégénique si on va dans ce sens là en radio le phénomène n'est pas tout à fait le même parce que vous le savez il y a tout l'imaginaire qui compte cet imaginaire qui nous emmène par le biais d'une voix vers un autre univers un univers que l'on doit par exemple à Laetitia Bernard qui est journaliste sportive à France Inter et qui est non-voyante peu d'auditeurs le savent et pourtant beaucoup considèrent cette personne comme extrêmement professionnelle alors bien sûr on a tous ces médias spécialisés qui sont là qui sont comme ces petites fourmis du quotidien pour apporter à chaque fois une compréhension du handicap une compréhension de mieux vivre ensemble on a par exemple Vivre FM ou encore l'association Médias Handicap Handicap.fr l'indispensable en version papier faire face de l'association des paralysés de France ou encore je vais plaider pour ma paroisse RCF radio chrétienne francophone qui parle très régulièrement de handicap donc voilà ces petites fourmis ces petites fourmis qui sont on va dire au plus près du potentiel humain et médiatique de ce sujet et bien elles sont parfois un petit peu seules je dois bien vous l'avouer car s'emparer pour moi en tout cas c'est un point de vue personnel de la question du handicap dans les médias reste un enjeu de société majeure et même primordial car le handicap et vous le savez ici peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment de la vie alors la question c'est comment donner voix comment accompagner en tant que journaliste ce sujet de l'invisible vers le visible et bien là les pistes sont multiples et il en va je dirais de notre responsabilité sociétale en tant que journaliste car si nous devons parler en objectivité et en neutralité et bien nous nous devons aussi de parler en humanité et en humilité alors prenons le temps prenons ce temps que le handicap souvent impose mais aussi propose comme une autre vision de la vie le temps d'entendre de voir et surtout de comprendre car bien souvent vient là l'indifférence l'incompréhension et le préjugé en tant que journaliste le regard sur le handicap s'apprend et cet apprentissage est à la base de tout bouleversement sociétal car comme le disait la maman d'Arthur dont je vous parlais il y a quelques instants on a toute la vie pour apprendre et il faut présumer des compétences de chacun tout au long de son existence y compris celle de nos futurs journalistes de ceux qui nous parleront demain de ce monde qui nous entoure et cela commence par la formation dès l'école alors depuis plusieurs années je fais partie d'un jury pour détecter les élèves de la formation de licence professionnelle de journalisme de proximité de Vichy dont vous avez une éminente représentante ici et peu de candidats il faut quand même l'avouer me disent spontanément sinon aucun alors là franchement je vous rêve de devenir une journaliste spécialiste du handicap on est plutôt dans le monde du cinéma du sport ou encore de l'interview de la dernière star de la télé réalité et cela fait vraiment florès et je pense que c'est là peut-être un premier paramètre à prendre en compte mais il en est un autre aussi qui incombe au formateur que nous sommes dans ces écoles celle de l'acceptation du handicap au coeur des cours avec l'inclusion d'élèves en situation de handicap récemment peut-être l'avez-vous vu dans les informations un jeune homme rêvant de devenir journaliste sportif et en ayant toutes les compétences s'est vu refuser l'entrée à l'école de journalisme de Paris en raison de son fauteuil car le bâtiment malheureusement n'était pas aux normes alors bien sûr l'affaire a été médiatisée l'école s'en est un peu repentie assure essayer de trouver des solutions mais en attendant ce jeune homme méritant et bien lui ne trouvera pas sa place dans cette école en tout cas pour l'instant alors bien sûr ce parcours déjà pour entrer dans une école est compliqué mais alors je ne vous parle pas de celui qui est pour intégrer les médias on va en parler dans quelques instants et donc vous le savez à côté de moi j'ai une jeune femme elle s'appelle Laurie Gourda elle est étudiante en journalisme de proximité à Vichy nous avons travaillé déjà six mois ensemble elle nous a rejoint avec Aloïs Lippon et Alexandre Raymond sur cette aventure et donc ils ont répondu présents pour parler de handicap alors c'est vrai que cette question c'est une question qui a été soulevée on en a discuté mais rapidement ils ont dit oui et ils ont créé un blog récemment que je vous encourage d'ailleurs à aller voir ainsi qu'une page Facebook ça s'appelle Regarde regarde autrement leur but notre but en tout cas c'est d'offrir un espace d'expression sur le handicap sans contrainte de temps ou de nombre de signes à de jeunes journalistes ou à des étudiants en journalisme à travers la francophonie ce serait une façon en tout cas c'est ce qu'on espère pour eux d'appréhender en toute liberté les sujets transversaux du handicap et de s'approprier des éléments de langage et de compréhension des situations multiples du handicap et un exercice on en parlait il y a quelques heures seulement avec vous Laurie qui n'est pas forcément évident parce que parler du handicap c'est aussi apprendre un langage apprendre une gestuelle et apprendre aussi un fonctionnement oui tout à fait Juliette en fait il y a quelques semaines avant d'arriver au Canada j'ai interviewé une auteure normande non voyante qui s'appelle Lucie Gluck et qui a sorti son tout premier livre qui s'appelle Sois gentil aux éditions Edilivre où elle raconte son entrée dans le monde du handicap parce qu'elle est devenue aveugle à l'âge de 26 ans à la suite de l'avancée de son diabète de type 1 et donc comme tout journaliste qui se respecte qui se respecte pardon en tant que journaliste apprentie je me suis renseignée sur son handicap sur son parcours de vie et donc je suis arrivée avec l'impression d'avoir bien préparé mon interview sauf que je me suis faite avoir par le choix des mots que j'ai utilisés concrètement j'ai utilisé le verbe souffrir alors que je n'aurais pas dû utiliser ce terme là j'ai dit vous souffrez de déficience visuelle alors Lucie qui était accompagnée avec son mari elle n'a pas tiquée elle n'a pas relevé ce défaut de vocabulaire que j'ai employé par contre son mari me l'a tout de suite fait remarquer et il m'a dit Lucie ne souffre pas Lucie n'est pas handicapée Lucie a une particularité et c'est vraiment une grande claque que j'ai prise parce que je me suis dit que je pouvais blesser à travers mes mots même si j'avais bien bien comment dire je m'étais bien informée sur le sujet c'est des des pics comme ça dont on ne se rend pas compte je pense nous valide en tant que journaliste ou en tant que citoyen du choix des mots et de l'impact qu'ils peuvent avoir et je pense aussi que c'est là l'intérêt de notre démarche avec regard d'autrement et justement avec tous les médias qui parlent de handicap parce que comme l'a rappelé Juliette nous sommes des journalistes et nous participons au devoir de citoyenneté au devoir d'accès à l'information de toute la population et si on n'utilise pas le bon vocabulaire alors on ne participera pas aussi à faire évoluer les mentalités à faire évoluer justement cette société inclusive dont vous parlez depuis hier et voilà c'était important de parler de cette sémiologie qu'on doit tous avoir en tête que l'on soit valide ou personnes en situation de handicap ou pas voilà vous le comprenez c'est tout un apprentissage un apprentissage que Laurie a accepté de faire avec ses collègues car il faut savoir que ces jeunes seront aussi les prescripteurs de notre avenir mais cela va passer aussi par d'autres combats dont je vous parlais il y a quelques instants parce que dans nos rédactions avons-le nous n'intégrons pas les personnes en situation de handicap ou alors à reculons depuis 20 ans je suis journaliste et le nombre de journalistes en situation de handicap avec lesquels j'ai travaillé et je continue à travailler se compte à peine sur les doigts d'une main et quel que soit le handicap alors bien sûr il y a quelques exemples célèbres dans les rédactions françaises comme Sophie Massieu journaliste multicarte et reporter de talent notamment avec sa série Dans tes yeux d'Arte il y a également des opérations fugaces de mise en lumière comme ce duodé où une élève journaliste atteinte de surdité est prêt à présenter une chronique dans le 20h de France 2 ou encore cette jeune fille qui était atteinte de trisomie 21 et dont le rêve était de présenter la météo alors des millions de téléspectateurs ont suivi l'aventure qui a été presque romancée par TF1 et puis du jour au lendemain et bien elle a disparu avant que ce silence et l'actualité ne vole finalement la force de cette initiative des colloques aussi réfléchissent à cette question comme le 30 mai dernier à Lyon sur l'handicap au prisme des médias une optique inclusive et puis dans les grandes entreprises on parle inclusion avec la fameuse RSE responsabilité sociétale des entreprises on améliore un petit peu les équipements comme l'ergonomie des postes les logiciels adaptés comme VocalPresse qui est un journal audio qui permet la lecture des journaux écrits dans les radios associatifs je vous avouerai qu'on fait de notre mieux parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent mais par contre on a beaucoup de volonté on a beaucoup d'envie alors on accueille on accueille en stage on donne la possibilité à des jeunes de pouvoir se former de pouvoir en tout cas tester ce métier et aussi de donner la possibilité à des jeunes apprentis journalistes et bien d'avoir une autre vision du handicap aujourd'hui soyons clairs le monde change au rythme imposé par les médias traditionnels mais surtout les médias sur internet et peut-être que c'est là une voie à explorer pour amplifier l'inclusion de ces personnes en situation de handicap et de notre propre vision journalistique du handicap mais pas seulement parce qu'en conclusion je souhaiterais vous parler d'un journalisme différent d'un journalisme de solution il est porté notamment par l'association Reporters d'Espoir et par des milliers de journalistes dont je suis vous l'aurez certainement deviné ce journalisme nous engage en fait tout simplement à voir la lumière dans l'ombre ce journalisme que certains vont appeler journalisme positif constructif ou d'impact met en avant des initiatives sociales et locales et des projets innovants de ces projets qui nous forcent à faire aussi un pas de côté comme notre regard un journalisme qui ne se construit pas autour avec un mur mais avec un pont entre les gens nous ne sommes pas pour autant béats ou ignorants des situations qui nous sont proposées de ces réalités du monde mais finalement nous croyons vraiment que la construction d'une société passe par le relais de ces solutions que chacun d'entre nous portons profondément c'est une révolution culturelle je crois qu'on peut le dire ainsi qui est en cours et en tout cas c'est ce que je souhaite à vous à nous lecteurs auditeurs téléspectateurs de faire perdurer de faire perdurer cette volonté et surtout de vous en emparer parce que cela passe d'un côté comme de l'autre de l'écran ou de la radio et puis j'aimerais terminer par cette phrase que je suis allée prendre au musée des droits des personnes je vous l'encourage vous n'êtes pas encore allé le voir c'est un très 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 beau musée et c'est Michel Bachelet qui est président du Chili qui disait ceci ce qui importe c'est de faire partie de quelque chose qui vous dépasse et concerne et engage activement notre incroyable monde je vous remercie Louise Freyer F-R-Y-E-R décrit la description audio que j'appellerai désormais la D-A comme un commentaire verbal qui fournit des informations visuelles pour ceux qui ne peuvent pas les percevoir de façon autonome la D-A peut être soit enregistrée soit en direct et elle est de plus en plus utilisée au cinéma au théâtre et à la télévision pour permettre aux personnes aveugles de profiter pleinement de l'offre culturelle la D-A a commencé comme simple aide à l'accessibilité mais depuis peu des travaux dans les domaines comme les sciences sonores la traductrologie les technologies immersives et les Critical Disability Studies nous invitent à la comprendre comme une réponse critique ou esthétique aux sources qui pourraient bénéficier aux personnes non aveugles aussi bien qu'aux personnes aveugles d'ailleurs je suis fière de faire partie d'un projet de recherche CNRS mené par Pierre Ancé et Marion Chotin et Marion ici dans la salle TETMOST qui notamment explorent les possibilités à la fois esthétiques et créatrices de la D-A dans le champ de l'histoire de l'art dans cette perspective Jay Dommage décrit la D-A comme une sorte d'exercice et la réinsère dans une tradition platonienne de rapport image-texte selon Dommage la D-A est un processus artistique que nous devrions comprendre comme l'ajout d'une valeur artistique et rhétorique non pas seulement comme la distillation ou de la transposition du sens Mara Mills ajoute M-I-2-L-S ajoute que la D-A a le pouvoir de s'ajouter à et donc de transformer la chose décrite pour Mills cela constitue un cas de translation overlay une superposition de traduction qui démontre l'importance croissante de la description comme mode de communication humaine et mécanique dans sa critique toute récente de la production D-A existante Georgina Klig K-L-2-E-G-E dépasse les propos de Dommage et Mills et exige qu'on repense de façon radicale l'offre accessible en adoptant des innovations qui transformeraient la D-A en un nouveau genre littéraire et culturel susceptibles de rendre service à tous les spectateurs de la culture visuelle qu'elle soit aveugle ou pas en insistant sur le fait que la D-A peut donner aux spectateurs aveugles une expérience plus enrichissante et immersive que celle accordée aux personnes non aveugles frayage suggère en effet qu'elle est beaucoup plus qu'une simple aide à l'accessibilité et elle souligne même que les non aveugles sont défavorisés quand ils ne profitent pas de la D-A disponible pour les spectateurs aveugles la D-A constitue une dimension du film à part entière qui améliore et transforme l'expérience filmique mais les producteurs et les cinéastes ont été longs à comprendre les possibilités créatrices de la D-A si elle existe ce qui est loin d'être certain la bande D-A est presque toujours ajoutée après que le film soit terminé et elle ne fait donc pas partie de la conception artistique du film elle est souvent bien cachée sur le DVD et n'est pas toujours mise à la disposition des spectateurs en salle il est rare qu'un spectateur non aveugle sache même qu'elle existe et donc il n'en profite jamais la plupart du temps elle est produite par une maison spécialisée en accessibilité qui ne s'intéresse pas à la vision esthétique du cinéaste et puisqu'elle ne fait pas partie des choix du cinéaste elle n'est pas prise au sérieur par la critique comme élément artistique et créatif qui ferait partie intégrante du film mais comme le note Klig et Wallen W-A-2-L-I-N les choix que le descripteur est obligé de faire transforment la DA de l'attraction simple à un acte d'interprétation bien plus compliqué elle devient un acte subjectif qui fait évoluer la description en interlocuteur privilégié du cinéaste qui partage son interprétation et ses valeurs ainsi pour une personne aveugle la DA fait aussi bien partie du film que les autres éléments plus traditionnellement considérés comme cinématographiques tels que la bande sonore et les angles de vue et cela parce que encore selon Klig et Wallen l'acte de décrire est en lui-même une performance esthétique qui produit ses propres significations quoi qu'il en soit les directives existantes pour la production de la DA n'admettent pas ce côté subjectif au lieu d'encourager les descripteurs à contribuer à l'esthétique du film les règles exigent une description neutre et objective en outre en déconseillant les références aux termes spécialisés et aux techniques filmiques les règles suggèrent selon Klig que les personnes aveugles sont moins passionnées par ou même conscientes de de l'art et l'artifice du cinéma que leurs homologues non aveugles la DA occupe donc une position paradoxale elle est à la fois ajoutée à une oeuvre et en même temps elle en fait partie intégrante dès qu'elle y est ajoutée comme la notion du supplément théorisé par Jacques Derrida la DA apporte quelque chose de nouveau à l'oeuvre originale un surplus une plénitude enrichissant une autre plénitude et devient ainsi oeuvre elle-même mais le supplément supplé il ne s'ajoute que pour remplacer si nous suivons cette logique Derrida nous constatons nous constatons que l'ajout de la bande DA transforme la version audio du film en une version complète et révèle que la version originelle c'est à dire la version sans DA restait inachevée puisqu'il lui manquait la bande DA qui le complète donc quand nous considérons la notion Derrida du supplément en même temps que les propos de Klig et Wallen qui insistent sur le fait que la DA produit une compréhension de l'oeuvre qui remet en dialogue les autres éléments de l'oeuvre nous sommes conduits à prendre la DA beaucoup plus au sérieux et à l'analyser de façon critique c'est ce que je vais essayer de faire dans ce qui suit en faisant référence à une évocation filmique de la cécité Le cœur en braille il s'agit d'une comédie romantique française qui représente la cécité de façon négative en s'appuyant sur toute une gamme de stéréotypes néfastes liés à la cécité et aux personnes aveugles j'ai choisi de me focaliser sur un film qui montre un personnage aveugle car ce personnage a autant besoin de la DA que les spectateurs aveugles du film dans ce film des façons aveugles et non aveugles de voir et de ne pas voir sont mis en conflit et cela pose des problèmes éthiques comment théoriser le moment où les descripteurs non aveugles décrivent de façon non visuelle des représentations filmiques de la cécité aux spectateurs dans la manière non normative de ne pas voir leur donne une compréhension plus approfondie de la cécité et de la non-cécité que celle des cinéastes et des descripteurs dans son analyse tranchante des représentations négatives de la cécité dans les films hollywoodiennes Georgina Klig imagine la gêne des descripteurs face aux représentations insultantes des personnes aveugles à quel point demande-t-elle ceux qui redigent les descriptions ou ceux qui les lisent vont avoir des hauts de cœur à propos de ce qu'ils racontent sur les aveugles c'est effectivement la tension entre la DA et la représentation de la cécité qui m'intéresse dans ce film car cela nous permettra une analyse approfondie des possibilités d'une DA plus créatrice donc cette comédie romantique de Michel Bougena Le cœur en braille 2016 évoque une vision si négative de la cécité que les personnes aveugles feraient mieux d'éviter ce film j'irais même jusqu'à dire que c'est un peu dommage qu'une bande audio décrite existe pour ce film ce film évoque une vision dangereusement oculocentriste du monde de la cécité où la cécité est représentée comme quelque chose de tragique une affliction à éviter à tout prix la protagoniste du film Marie est une jeune fille de 12 ans qui est en train de perdre sa vue en fait j'aime mieux dire gagner sa cécité Marie a du mal à abandonner sa vie voyante et elle ne parvient pas à assumer son identité d'aveugle Marie essaie de cacher sa cécité et elle adopte plusieurs stratégies pour passer telles qu'elles sont décrites par Stephen Cusisto et Kathy Kudleg à la différence de ces deux piliers des Blindness Studies études de la cécité Marie ne devient jamais prête à devenir aveugle elle refuse de porter des lunettes elle ne veut absolument pas aller dans une école d'aveugle et elle fait semblant de voir si bien qu'elle joue le rôle d'un personnage voyant presque parfaitement l'histoire du film soutient le refus de Marie en mettant la décision de ses parents de l'envoyer dans une école spéciale en conflit avec son envie d'étudier le violoncelle au conservatoire dans la scène finale du film ses parents et ses profs se rendent compte de leur erreur et Marie utilise son extraordinaire talent musical pour triompher de la tragédie de la cécité et gagner une place au conservatoire malgré son handicap et vous constaterez la problématique dans le langage que j'ai utilisé quand l'écran devient noir pour symboliser la cécité complète les spectateurs comprennent que Marie a surmonté son handicap le cœur en braille est une représentation tellement insultante de la cécité que la bande d'EA ne peut rien faire pour la récupérer j'ai du mal à réconcilier la présence même d'une bande d'EA avec le message négatif du film en ce qui concerne la cécité pourquoi permettre aux spectateurs aveugles de voir un film qui n'a rien de positif à dire à propos de la cécité le refus de Marie est en partie une conséquence des méthodes pédagogiques visuelles employées par les profs et elle n'est certes pas dans une école inclusive dans une situation pédagogique inclusive oui d'accord merci Marie doit prendre doit pouvoir lire tout ce qui s'écrit sur le tableau noir et personne ne trouve d'autres solutions quand cela devient impossible on ne lui fournit pas de livre en gros caractère elle n'a pas d'ordinateur muni de JAWS elle n'apprend pas le braille ni canne blanche ni chien guide et aucun prof ne fait de tentative de DA pour lui rendre les choses plus accessibles quand une éducation visuelle deviendra impossible Marie n'aura d'autre choix que de rentrer dans une institution spécialisée elle résiste à cela en faisant semblant si les adultes du film sont incapables de s'adapter aux besoins de Marie on ne peut pas en dire autant des enfants je voudrais me concentrer sur une scène qui démontre de façon surprenante les avantages du type de DA collaboratrice évoquée par Klig et Wallen Marie et ses camarades de classe vont à un musée et doivent dessiner une oeuvre d'art bien connue Marie ne voit pas le tableau et puisque le camarade nous montre son expression pendant qu'elle essaie de comprendre l'image floue devant elle le spectateur du film ne voit pas le tableau non plus Marie pose des questions à son copain Victor à propos du tableau il lui fournit une description audio collaboratrice qui aide à la fois Marie et le spectateur à comprendre de quel célèbre tableau français il s'agit après un renseignement particulièrement utile la meuf porte un drapeau français l'excellente culture générale de Marie lui permet de comprendre quel tableau elle est en train de faire semblant de regarder elle en produit une ébauche qu'elle décrit au prof comme une adaptation cubiste comme si Cézanne avait fait une compression de Delacroix et le prof semble satisfait ce n'est qu'à la fin de la scène que le plan s'élargit pour nous montrer la toile que les enfants étaient censés esquisser la plupart des spectateurs vont reconnaître la liberté guide dans le peuple du jeune Delacroix qui nous est montré sans être nommé le descripteur audio rencontre là un problème faut-il refléter la décision du cinéaste et d'écrire le tableau sans le nommer en espérant que le spectateur aveugle connaître assez l'art du 19e siècle pour pouvoir reconnaître le tableau comme l'a fait Marie ou bien faudrait-il fournir l'élément clé c'est-à-dire le nom du tableau sans le décrire et compter sur la base de données internes de l'aveugle pour lui en fournir l'image après tout cela semble être un tableau que les enfants français étudient à l'école mais étant donné l'écart entre éducation des enfants voyants et celle des enfants aveugles suggérés dans le film il est loin d'être certain que ceux-ci auront eu un accès audio décrit au tableau finalement le descripteur audio choisit la deuxième option et nous donne le titre du tableau sans fournir la description visuelle ainsi le spectateur aveugle peut partager la même chaleur de la reconnaissance selon Fryer qu'un spectateur voyant et on évite une description trop longue qui polluerait la scène suivante d'accord ce choix marche bien puisque le spectateur aveugle n'est pas complètement dépourvu d'informations sur le tableau effectivement la description collaborative de Victor plutôt dans la scène est un exemple significatif de ce que j'appelle la description intradiegétique c'est à dire quand un personnage du film fournit une description à un autre personnage à la différence de la description extradiegétique que les spectateurs aveugles accoutent à travers un casque d'une manière qui isole la description intradiegétique accessible à tous voyants et aveugles confondus la description intradiegétique n'est pas ajoutée au film mais en fait partie intégralement et donc beaucoup plus inclusive malgré sa description stéréotypée de la cécité le coeur en braille est donc un film important puisqu'il montre que la description intradiegétique telle que celle fournie par Victor peut être utilisée par les voyants et les aveugles en évitant la plupart des contraintes techniques financières et autres de la description extradiegétique cette sorte de la description représente une solution très positive et innovante pour le cinéma si la description intradiegétique résume quelques-unes des problèmes éthiques posés voilà en fait là je vais juste sauter très vite à la conclusion oui je cherche parce que j'avais toute une autre partie en guise de conclusion je voudrais suggérer donc que cet exemple montre que la DA fonctionne au mieux quand elle fait partie du film la description intradiegétique est un moyen particulièrement efficace de garantir l'accès pour tous mais cet exemple propose la présence d'un personnage aveugle phénomène assez rare qu'on ne trouve pas dans beaucoup de films j'espère que plus on parlera de la valeur de la description intradiegétique plus les producteurs cinéastes et acteurs vont en apprécier les bénéfices pour tous et plus ils vont faire des efforts pour explorer et célébrer ces possibilités artistiques tout en trouvant des moyens créateurs et innovants d'incorporer dans tous les films c'est à nous spectateurs aveugles et spectateurs voyants d'encourager cette démarche merci alors bonjour bonjour donc on va passer d'abord un extrait enfin un petit montage d'un film que j'ai réalisé en 2010 et ensuite je vais je vais le commenter et vous expliquer les conditions de réalisation et le concept je vais le voir c'est un petit montage Sous-titrage ST' 501 Et regarde Venez, on y va doucement Marchez doucement, approchez, je vous accompagne Autrefois, au siècle dernier Il y avait un homme qui s'appelait Petit Pierre Il était très intelligent Il était très créatif et ingénieux Mais il était sourd Et le visage déformé Son visage était déformé de naissance Et ses parents étaient pauvres Il est resté à l'école seulement deux ans C'est peu Et pourquoi ? Parce que les autres élèves se moquaient toujours de lui Et ça lui faisait de la peine Mais pourquoi il est né avec le visage déformé ? Qu'est-ce que je peux dire ? Pourquoi es-tu né sourd ? Tais-toi, t'es vraiment insupportable Petit Pierre est devenu vaché Il adorait ses vaches Et s'en occupait avec amour Et s'en occupait avec amour Et s'en occupait avec amour Et s'en occupait en amour Dans les années 1939-1945, durant la Deuxième Guerre mondiale, un avion anglais s'est écrasé, littéralement écrabouillé à côté de la maison de Petit-Pierre. Il est allé voir et il a ramassé différents morceaux de métal, des vis, des boulons. Il en a mis plein ses poches et il a ramené tout ça chez lui. Il s'en est servi pour construire des petits avions de la taille d'un jouet, avec des hélices. Il en a fait plein que je vais vous montrer. Il a continué à travailler dessus pendant 30 ans et chaque dimanche, il faisait la visite du fabuleux manège pour des centaines et puis des milliers de personnes. Il n'était plus seul et il était content. Il n'est plus seul et il n'est plus seul et il n'est plus seul. J'ai ensuite répondu à un appel d'offre du ministère de l'Éducation nationale pour un programme d'apprentissage de la langue des signes de la maternelle au lycée. J'ai fait ce programme avec Bénédicte Labeaume, qui est une enseignante sourde. Et puis nous avons eu le projet et nous avons travaillé pendant deux ans à l'adaptation de ce film de 20 minutes pour ce DVD d'apprentissage de la langue des signes que je vous montre là. Et donc je vais vous raconter l'histoire. La première a eu lieu le 13 janvier 2012 à l'auditorium de la mairie de Paris. Puis la seconde, le 10 avril 2012 au CNRS Images à Meudon, qui est en fait le coproducteur du film et qui diffuse depuis l'origine mes films sur la culture sourde. Puis le Centre national de documentation pédagogique l'a porté à son catalogue pour qu'il soit utilisé dans les classes par les professeurs pour l'enseignement de la langue des signes. Et ensuite, il a été sélectionné par la plateforme numérique LACCES de l'Université de Clermont-Ferrand, ce qui explique un peu ma présence ici, pour permettre l'enseignement de la LSF, donc la langue des signes française, au niveau universitaire dans toute la France. Donc un programme tel que le DVD-ROM, la mécanique du silence, a marqué l'entrée de l'enseignement de la LSF dans le monde scolaire français dit ordinaire, et donc l'inclusion des élèves sourds à l'école. Alors il faut rappeler le contexte de cette production pour bien faire comprendre au public ici présent que ce n'était pas une mince victoire. Il faut se souvenir que la langue des signes a été interdite à l'enseignement en France de 1880, c'est-à-dire lors du congrès de Milan en Italie, à 2005, loi sur le handicap. Il faut oser dire que la méthode oraliste a prôné durant toute cette période la rééducation de la parole par la contrainte, au détriment de l'écriture et de la lecture. Les malentendants ont été favorisés par rapport aux sourds profonds qui ne pouvaient pas percevoir auditivement la langue française. Des générations de sourds, comme mes grands-parents, ont dû vivre dans l'illettrisme et la déconsidération, alors qu'ils auraient dû profiter des méthodes de l'abbé de l'épée, né en 1712, mort en 1789, favorable à l'éducation des sourds par les signes, avec sa pédagogie des signes méthodiques. Cela a engendré beaucoup de souffrances et de pertes pour la langue des signes française, qui a été transmise par les familles de sourds et les associations, dans la clandestinité. 90% des enfants sourds ayant des parents entendants, la LSF ne leur a pas été apprise en famille, mais sur le tard, entraînant chez eux une grande frustration dans la communication. Comme la loi de 2005 a enfin reconnu en France la LSF comme une vraie langue d'expression française nécessaire aux personnes sourdes, l'inclusion à l'école de ces enfants pouvait se faire. Donc Mireille Kolazewski, qui était inspectrice générale de l'éducation nationale à l'époque, a été chargée du programme, et elle a mis en place un CAPES pour former des professeurs et une option au baccalauréat. Cet enseignement devant se développer rapidement, elle a cherché à recruter des professeurs, à mettre au point des programmes, et pour ce faire, elle a convié les spécialistes et le monde sourd. Et j'avais déjà réalisé à l'époque une vingtaine de documentaires, dont la majorité sur la culture sourde, et c'est grâce à notre rencontre que j'ai envisagé d'adapter la mécanique du silence. Donc vous avez vu un extrait qui a été primé en 2014 au Festival Entre deux marches de Cannes, pour en faire un programme d'enseignement de la langue des signes. Donc je la remercie ici vivement pour son soutien durable et pour avoir rédigé l'introduction de notre livret d'accompagnement pédagogique. J'ai été élevée en langue des signes par des grands-parents sourds, j'ai été donc immergée dans la culture sourde avec un grand S, comme les Américains disent, the deaf culture and the deaf pride, avec un grand D, car la surdité n'est pas seulement un handicap, mais une manière d'être, générée par le surdéveloppement de l'approche visuelle des choses. Comme les aveugles ont une propension à la musique, les sourds s'expriment dans les arts plastiques ou le geste, le mime, le théâtre, la poésie en langue des signes. Il y a eu une tradition d'embauche des sourds dans les ateliers de sculpture et de peinture parisiens, ainsi qu'autrefois un musée des artistes sourds à l'Institut National des Jeunes Sourds de Paris, dit Institut Saint-Jacques, qui fut la première école de sourds au monde fondée sous la Révolution française. D'ailleurs, mon grand-père, Marcel Lelarge, a été en 1924 le premier élève sourd diplômé de l'école estienne à Paris, une école municipale prestigieuse des arts du livre, puis de la publicité, où une exposition de ses œuvres a eu lieu en 2003 pour l'année européenne des personnes handicapées. Je ne pourrai jamais oublier la découverte à cette occasion de la mention récurrente sur ses relevés scolaires, élève sérieux et prometteur, dommage qu'il soit sourd. C'est dans ce contexte de mépris et de déni douloureux de l'oppression qu'en tant que cinéaste sociologue, j'ai réalisé depuis 1988 de véritables enquêtes filmiques et documentaires en langue des signes pour faire connaître l'histoire et la culture des sourds jusqu'alors méconnus, comme dans Sourds à l'image, sur la résistance des artistes sourds à l'interdiction de leur langue en France et en Allemagne. Regardez-moi, je vous regarde, où Koji Inoue, photographe au-delà des signes, je regarde si j'ai le DVD, oui je l'ai, sur un artiste sourd, un grand photographe sourd japonais qui a été sélectionné aux rencontres internationales de photographie d'Arles. Témoins sourds, témoins silencieux sur leur persécution sous le nazisme. Et enfin l'enfance sourde sur les enfants entendants de parents sourds. Donnez à voir le fameux Le Malège de Petit-Pierre exposé au musée de la fabuloserie en Bourgogne, comme vous l'avez vu dans le film, et raconter son destin. C'était d'abord pour moi faire un cadeau culturel aux jeunes générations de Sourds pour qu'elles soient fières d'un tel ancêtre. Il suffit de voir le bonheur des enfants du film devant son manège pour s'en rendre compte. Les enfants Sourds qui sont rarement confrontés à des exemples de Sourds célèbres ou ayant réussi, doivent trop souvent affronter des images de dénigrement et des dévalorisations qui les plombent. Montrer dans un film la visite scénarisée en LSF de ce monument d'art brut connu dans le monde entier, en mettant en scène Levant de Bescardès, donc acteur sourd reconnu, et des élèves d'une institution d'Auxerre toute proche, donc des élèves sourds, c'était pour moi réparer une grande injustice. D'abord en révélant à ces enfants et au monde sourd l'existence de cette pièce maîtresse dans un musée français qui jusque-là n'avait jamais eu droit de visitant LSF, puis en la rendant accessible à tous par l'image et le sous-titrage. Il fallait aussi absolument que les entendants ne fassent plus l'impasse sur la surdité de Petit-Pierre en la confondant avec de l'autisme ou même de la cécité, comme c'était le cas dans des publications, des films ou des pièces de théâtre, et qu'ils aient des informations sûres et argumentées sur cette situation spécifique. Donc, j'ai réalisé dans le DVD deux bonus. Un bonus qui explique, qui est une interview de la directrice du musée de la fabuloserie qui a connu l'artiste et qui atteste qu'il était sourd, profond. Et un bonus deux avec un interview de l'anthropologue du CNRS Yves Delaporte, auteur du livre Les Sources et comme ça, et du dictionnaire étymologique historique de la langue des signes française pour rappeler le combat de la communauté sourde pour la LSF depuis le XIXe siècle et expliquer comment cette langue est constituée. Donc, bon, je remercie les collaborateurs sourds de ce DVD, Bénédicte Labeaume, enseignante pour les élèves sourds en difficulté à l'institution des Sourds d'Arras, dans le nord de la France, Levant de Bescardès, l'acteur, et Delphine Iard, qui a fait la liste de vocabulaire dans le DVD. En conclusion, je dirais que la difficulté majeure a été pour nous de fixer le vocabulaire de la LSF. Quand une langue a été interdite, elle s'est créolisée. Au fur et à mesure des ajouts divers et variés, ayant une langue des signes ancienne, puisqu'apprise avec mes grands-parents sourds nés vers 1910, j'ai pu constater de réelles mutations en travaillant avec mes collaborateurs sourds. Bien sûr, on sait qu'il y a des variantes régionales et des variantes internationales à la langue des signes. Mais c'est donc un chantier quand même de conserver cette langue des signes française et de ranimer des signes et de retrouver des signes anciens qui ont été perdus. Donc je dirais que les Sourds sont au nombre de 70 millions dans le monde, que la Fédération mondiale des Sourds se trouve à Lysinki, en Finlande, que la seule université en langue des signes, Gallaudet University, bien que cofondée au début du XIXe siècle par un sourd français, Laurent Clerc, est située à Washington DC, et qu'il reste beaucoup à faire pour mieux conserver et diffuser la langue des signes française ainsi que les autres langues des signes francophones. C'est pour ça que je remercie beaucoup les organisatrices de ce colloque de m'avoir invité pour vous alerter de ce grand chantier à venir. Applaudissements